Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, ça fait un moment, enfin oui ça fait un petit moment que j'ai envie de vous la faire. J'espère sincèrement qu'elle va vous plaire parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et c'est une vidéo qui me tient à coeur et j'ai vraiment envie qu'elle soit comprise. Plusieurs fois je reçois des questions, plusieurs fois on m'en parle en commentaire. J'espère employer les bons termes et ne pas faire comprendre des choses que je n'ai pas envie qu'ils soient comprises. Alors ça, le chouchou qui reste constant dans les cheveux. Donc aujourd'hui je vais aborder plusieurs sujets dans cette vidéo comme le sport, la relation que j'ai avec mon corps, la relation que j'ai avec la nourriture. Et je vais aussi évoquer le sujet de la chirurgie esthétique puisque ça a été une question qui m'a été posée lors de je réponds à vos questions les plus indiscrètes. Puisque ça rejoint vraiment le thème, ça rejoint vraiment le sujet que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo. C'est-à-dire vraiment le fait de se comparer aux autres, le complexe. Ma chaîne et ma parole ne servent pas uniquement à vous faire des hauls. J'avais regardé une vidéo d'Auria qu'elle a sortie il y a quelques mois je crois, où elle parlait, où elle donnait son avis sur la chirurgie esthétique. Elle en parlait et c'est vraiment une vidéo qui m'a poussée à faire moi la mienne. Moi vraiment ce que j'avais envie d'évoquer avec vous dans cette vidéo c'est le poids, c'est les normalités qui sont montrées tous les jours dans la société et même sur les réseaux sociaux. Pire aujourd'hui avec les réseaux sociaux on est toujours dans la comparaison, on est toujours en train de se comparer aux autres. Chacun pense ce qu'ils veulent. Moi je vais évoquer mon point de vue dans cette vidéo. Surtout en étant adolescent tu te poses 10 000 questions, tu te charges énormément et la société et les réseaux sociaux n'arrangent pas le coup. Et il y a des mentalités aussi qui n'arrangent pas de toutes les choses. Votre corps vous appartient, le corps humain c'est très compliqué et parfois ça te réserve des surprises. On a tous des définitions et des perceptions, des choses différentes donc c'est pour ça il en faut pour tous les goûts. La comparaison ça peut être bien dans certains cas mais sur les réseaux sociaux, en plus sur les réseaux sociaux ça n'a rien à voir. Peu importe la taille que tu fais, peu importe ton poids, surtout que le poids c'est pareil, le poids ça n'a rien à voir. Tu peux avoir deux personnes qui vont faire 50 kg, elles vont pas du tout être pareilles visuellement, elles vont pas avoir la même morphologie. C'est complètement subjectif et ça n'a rien à voir. Quand je me pèse c'est un chiffre qui reste personnel. Moi j'ai toujours eu une morphologie très mince et j'ai toujours été très très mince. Plusieurs fois j'ai eu des remarques sur ça durant ma scolarité, mon adolescence etc. Que même des fois j'étais trop maigre, que je devais manger, que je devais prendre du poids. Tout le temps je mangeais, je mangeais mais en fait j'ai un métabolisme, c'est ça qu'on dit. Aujourd'hui ce qui m'a permis de prendre du poids on va dire et que je grossis un peu plus, c'est la pilule. La pilule ça fait prendre du poids, la pilule qui n'est pas du tout bon pour le corps humain mais nous n'a pas le choix. Je faisais de la natation etc, on voyait vachement mes côtes. Et même tellement j'étais très fragile, plusieurs fois je me suis fêlée les côtes. Donc je me rappelle une fois je devais avoir du bandage tout autour de mes côtes puisque j'étais très fragile. Et vu que j'avais peu de graisse sur moi, dès que je faisais trop d'efforts ou un mouvement mal fait etc, je me fêlée les côtes. Donc bref, des fois je vois des choses sur les réseaux sociaux. En fait les gens ils parlent, ils vont dire des réflexions mais des fois tu ne sais pas ce que la personne ressent. Tu ne sais pas par quoi la personne est passée. Critiquer sur les réseaux sociaux ne vous servira à rien. Moi je ne comprends toujours pas l'utilité aujourd'hui. Je sais que ce que je vais dire là, c'est pas nouveau, mais les paroles c'est très blessant et ça peut vite vraiment retourner le cerveau à une personne et se dire merde, elle m'a dit que j'avais pris du poids mais mince, il faut que je me mette au sport. Cette personne elle a rien à te devoir, si t'as pris du poids c'est ton problème, c'est pas le sien. Voilà, si vraiment j'avais quelque chose à vous dire, dites-vous que c'est des personnes, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est des personnes que vous n'allez plus revoir. Alors je sais que des fois les gens sont vraiment très méchants entre eux. Moi je l'ai vu quand j'étais à l'école, je le vois encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux et même à l'extérieur, etc. Je n'ai pas échappé aux remarques et au complexe qu'on m'a formé au collège, au lycée, etc. Si les gens ne sont pas contents ou ils sont contre quelque chose, d'accord, qu'ils le disent. Si toi tu te sens bien dans ta peau, si toi il n'y a rien qui te gêne ou quoi que ce soit, eh ben laisse-les parler. Ça ne devrait pas exister, ça ne devrait pas être normal. La rentrée c'est un gros moment pour tout le monde, surtout quand tu es dans un nouvel établissement et que tu ne connais personne. Ça c'est des choses qui reviennent aussi beaucoup quand on m'envoie des messages. Je vais rentrer à l'internat ou je vais rentrer dans un nouvel établissement, je ne connais personne. J'ai peur de ne pas me faire d'amis, etc. Ça va être naturel, si vous devez être amis avec quelqu'un, vous le serez. Et surtout, n'essayez pas de vous donner une image de quelqu'un que vous n'êtes pas resté naturel. Et c'est en étant vous-même que vous allez vous attirer les bonnes personnes, j'espère. Du coup, pour continuer avec cette vidéo, pour vous parler du coup de l'alimentation, le sport, etc. Le sport, ce n'est pas une obligation. Si vous ne voulez pas faire de sport, ne faites pas de sport. C'est recommandé puisque c'est bon pour la santé. C'est bon pour ton corps. C'est bon pour la santé en fait. C'est vraiment en globalité. On ne demande pas de faire du sport pour avoir des abdos, pour avoir des fesses. Par exemple, pendant le confinement, je vous montrerai quasi tous les jours que je vais du sport. Et peut-être que ça en a dérangé certains d'entre vous, certains d'entre vous. Parce que peut-être que vous vous sentez avec une pression. Moi, vraiment, mon objectif en postant ça sur Instagram, c'est pour montrer que je fais du sport. Comme je peux vous montrer que je vais au coiffeur. Comme je peux vous montrer que j'ai reçu une commande. Ça peut en motiver. Parce que je sais que je recevais des messages. Merci pour tes stories, c'est ma moitié à faire du sport aujourd'hui, etc. Le sport, ça reste propre à chacun. Comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de très anxieuse, très stressée. Et de faire du sport, ça défoule. Je vais beaucoup parler de l'école parce que je sais que vous êtes encore beaucoup à l'école. Il y a des personnes qui vont se sentir mal. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas sportives. C'est des personnes qui n'ont pas des facilités en sport. Comme toi, tu peux ne pas avoir de facilité en maths. Comme toi, tu peux ne pas avoir de facilité en français. Et ce n'est pas pour autant que quand tu tapes un 3 en maths, on va venir se moquer de toi. L'alimentation, c'est pareil. Ne vous sentez pas jugé. Parce que sur les réseaux sociaux, les nanas, elles montrent 3 brins d'haricots verts qu'il faut vous sentir mal ou quoi que ce soit. Vraiment, moi, j'adore afficher mes plus grands McDo. Il y a des fois où je ne vais pas manger les midis. Ce n'est pas bien de sauter du repas. Mais parce que je voudrais déjeuner tard. Et du coup, je n'ai pas envie de me forcer à manger midi à une heure. Parce que c'est la règle de manger à une heure ou à midi. Vous voyez ce que je veux dire ? Les troubles du comportement alimentaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui subissent ce genre de choses. Puisque l'alimentation, c'est très compliqué. Il y a des maladies qui existent autour de tout ça. De lancer des remarques à des personnes en disant que tu es anorexique. Parce que ça aussi, je l'ai eu. Ça, ça ne fait pas rire du tout. Ça ne fait rire personne à part vous-même apparemment. Vraiment, ça me fait mal au cœur quand je reçois certains messages. Et moi, je fais tout pour vous rassurer. Puisque ce ne sont pas des choses qui devraient exister. Et du coup, on va finir cette vidéo sur le thème de la chirurgie esthétique. Puisque pareil, comme je vous l'ai dit, on m'a demandé mon avis. Donc je vais dire ce que j'en pense. Attention, je ne critique absolument pas. On a tous des complexes. On a tous un degré de complexe différent. Je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo d'Oria. Parce que Oria l'explique mieux. Elle en fait une vidéo complète dessus. Vraiment, il y a des personnes, elles se ressemblent, elles ont le même visage. Tu n'arrives même pas à les différencier. Moi, ce n'est pas quelque chose que je bannis. Vraiment, je ne vais pas vous dire que je suis complètement contre la chirurgie esthétique. Il ne faut pas en abuser, c'est tout. Ne pensez pas que vous devez absolument avoir besoin de la chirurgie esthétique pour vraiment rentrer dans les critères de beauté. Moi, ça me saoule encore plus quand je vois ces personnes-là faire la promotion de produits. Elles vont vous faire croire de toutes pièces que c'est réel, que ça marche. On va vous montrer les produits pour les lèvres. Voilà, vous faire croire, oh, ça vraiment, ça vous grossit les lèvres. Vraiment, ça vous les repulpe, blablabla. Alors que, je suis désolée, elles font toutes des injections dans les lèvres ou elles sont toutes refaites les lèvres. Bref, ça, il faut y arrêter aussi. C'est complètement mensongère. Et je ne veux surtout pas que vous ayez, que vous pensez ou que vous sentez une pression envers vous par rapport à l'apparence, qu'il y ait des recours de beauté ou quoi que ce soit. Vous êtes tous belles à votre manière. La chirurgie, tu peux en avoir recours quand c'est réparateur, quand c'est vraiment un très, très gros complexe, quand on abuse, quand c'est trop, trop montré. Eh bien, vraiment, ça crée des standards de beauté, ça crée des codes. Alors déjà, qu'il n'y en avait pas assez, merci. Donc voilà, pour vraiment terminer cette vidéo, je n'ai pas à être pour ou contre. Vous en pensez ce que vous voulez. Je ne vise personne, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Je sais que dans la vidéo, j'ai beaucoup dirigé ça aux filles. On ne va pas se le cacher, on est quand même une des premières cibles dans la société à être jugée et critiquée. Mais ça concerne aussi très bien les garçons. Je sais qu'il y a des garçons, ils sont très facilement critiqués des remarques par rapport à telle ou telle chose parce qu'ils ne sont pas assez musclés, parce qu'ils n'ont pas de barbe, parce que bref, c'est la même chose pour tout le monde. Mais il faut quand même savoir que j'englobe tout le monde parce que je sais qu'il y a des garçons qui me regardent aussi et que ça peut très bien être leur cas. Donc voilà, c'est pareil pour tout le monde. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment de la bienveillance, cette vidéo. N'hésitez pas à mettre votre point de vue en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501